Bonjour, c'est le jour de la marmotte. Alors, les températures aujourd'hui seront formidables, extrêmement chaudes, mais c'est le jour de la marmotte. Alors, la marmotte, vous savez qu'elle est revenue hier, et si je reviens vers vous, aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des compréhensions par rapport à certaines canalisations que j'ai pu avoir dans la semaine. Alors, je dis canalisation, c'est un bien grand mot, des ressentis, des pensées sur des événements de vie, sur des situations de vie, en fait, tout simplement. Et je reviens sur ce jour de la marmotte, vite fait, en fait, parce que le jour de la marmotte, c'est un film merveilleux, je vous invite à le voir, très, très drôle, un peu cynique, avec Bill Murray, que j'ai adoré quand j'étais petit, et que j'ai revu un milliard de fois, où l'on voit un homme qui est un peu pourri, qui est un peu obscur, qui est un peu dans la manipulation, qui est un peu dans sa carrière, qui est un peu imbu de sa personne, et qui se retrouve un matin à revivre, et qui n'aime pas son vouloir, c'est un météorologue, qui fait la météo, et il se retrouve, ça pourrait être un tarologue, je plaisante, qui ferait la météo énergétique tous les jours, et en fait, ce type, il revit éternellement, un jour qu'il n'a pas envie de vivre, c'est le jour de la marmotte, donc il va faire un reportage, je ne sais pas si ça passe au Canada, ou aux Etats-Unis, dans une petite ville, qui fête le jour de la marmotte, et puis il revit tous les jours le même enfer, parce qu'il reproduit tout le temps les mêmes erreurs, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le cœur, qui est vraiment dans les blessures de son âme, et qui finalement se retrouve à répéter systématiquement, que ce soit dans sa vie tous les jours, les mêmes erreurs, jusqu'à ce qu'il comprenne, jusqu'à ce qu'il s'éveille, et jusqu'à ce qu'il se développe. Donc ça, il y a un petit truc, qui avait un petit canoil par rapport au jour de la marmotte, parce qu'hier j'ai tiré la marmotte, une marmotte qui était toute peinée, qui était là, qui hésitait à donner des nouvelles, et puis, il y a aussi, que j'ai, on a trouvé avec Pablo, cette semaine, il y a deux jours pile poil, ce petit médaillon, ce petit panantique, ce n'est pas un rubis malheureusement, mais il est très joli, et en fait, c'est Pablo qui l'a trouvé, c'est mon fils qui l'a trouvé, dans la rue, et donc, c'est une coccinelle. Sur le coup, ce médaillon à moi, vous voyez, il m'a renvoyé à un médaillon, que j'ai supprimé, que c'est la première fois de ma vie, que j'ai jeté l'année dernière, qu'on m'avait offert, alors que je le trouvais extrêmement beau, mais vu qu'il y a une personne qui me gonflait, en fait, je l'ai jeté, et je ne le regrette pas, parce que, finalement, ça n'a aucune valeur, certaine objets n'ont aucune valeur, finalement, lorsqu'il n'y a pas l'amour derrière, en fait, le véritable amour. Et, en fait, hier soir, hier soir, j'ai regardé un film, qui s'appelle Bullet Train, c'est le dernier film de Brad Pitt, il y a un passage que je trouvais intéressant, par rapport à la fin du film, c'est un film d'action, voilà, c'est un film d'action un peu humoristique, bon, c'est assez violent, mais c'est assez humoristique, et, j'aime beaucoup Brad Pitt, et, en fait, dans le film, il y a un passage avec, où un des personnages parle de la coccinelle, alors, avant de commencer l'explication, donc, c'est pour cela que j'avais envie de vous faire un message, parce que j'ai eu des compréhensions, et, donc, avant de commencer, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui me suivent, tous les nouveaux abonnés, merci, merci infiniment pour votre confiance et votre soutien, je rappelle que la chaîne, elle n'est pas monétisée, elle n'est pas, il n'y a pas de pub, hormis la première, parce que, des fois, il y a toujours une pub au début, ça, je n'ai pas la main dessus, mais je n'ai pas monétisé la chaîne, il n'y a pas de pub, donc, merci pour votre soutien, elle est gratuite, merci aussi à toutes les personnes qui me font des confiances en guidance privée, et merci aussi à toutes les personnes qui font des merveilleux commentaires, à chaque fois sur la chaîne, et merci aussi pour vos retours, et ce genre de choses. Alors, on va partir sur le message, on va attaquer là, c'était pour la petite introduction, on va attaquer le message, on va commencer par cette coccinelle. La coccinelle, celle qui est le plus répandue en France, c'est souvent la coccinelle qui a 7 points. Certains disent, oui, c'est l'âge, oui, le nombre de points, révèle le nombre d'âges, moi, ce n'est pas vraiment, en termes de biologie, mais en termes de symbolisme, la coccinelle, elle symbolise la chance, elle symbolise la transformation, un peu comme le papillon, elle symbolise aussi l'amour inconditionnel, elle symbolise la grâce, et si on se base sur les 7 points, parce que c'est celle qui est la plus répandue chez nous, donc je vous la remontre, elle en a effectivement, voilà, elle en a plus, elle en a neuf, donc on peut parler de souhaits aussi, qui se réalisent, ou de moments d'introspection dans une vie. En fait, la coccinelle, dans le film où je vous parle, ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, la coccinelle, les 7 points peuvent aussi renvoyer, aux 7 péchés capitaux, aux 7 calamités, les 7 plaies d'Egypte, les 7 aussi, comment ça s'appelle, affliction, lors du chemin de croix de Jésus. Et effectivement, donc je regardais un peu des significations, parce qu'on peut voir toujours le positif et le négatif, les animaux symbolisent deux choses, et je pense qu'il y a une personne, qui, dans les 7 afflictions, si on part sur les 7 afflictions, sur Jésus en fait, donc il y a la souffrance, il y a le poids de la croix, qui signifie beaucoup de choses, il y a les coups de fouet, il y a les moqueries, parce que les moqueries, il y a la souffrance, ce genre de choses, et puis il y a encore d'autres choses, dans les 7 afflictions. Mais là, je pense à une personne, qui est extrêmement en colère en fait, extrêmement en colère, qui a été extrêmement en colère, et j'ai ressenti énormément de colère, et en ce moment, des fois je ressens des choses, et je me dis, mais ça ne m'appartient pas en fait, je ressens le chagrin d'une personne, ou de plusieurs personnes, et je me dis, mais ce n'est pas mon chagrin. quand tout va bien, et des fois, vous vous sentez lourd en énergétique, peut-être que vous captez les énergies des autres. Donc, il faut s'en protéger aussi, il faut faire des travails pour s'en protéger. Et là, c'est pareil, je ressentis une personne qui était extrêmement en colère, donc j'étais aussi en colère, mais je me dis, mais ce n'est pas possible, cette colère ne m'appartient pas, je n'ai pas l'habitude d'être autant en colère, au point de rompre des... comme si une personne voulait rompre, qui a conscience d'un lien avec vous, et qu'elle souhaite le... avec vous, une autre personne, je vous rappelle, de garder votre libre arbitre, que ce n'est pas forcément votre histoire, mais que le sujet peut vous évoquer quelque chose, et que cette personne, en fait, est traversée par une terrible colère. Et je pense que... cette personne, en fait, elle a toujours eu l'habitude de se nourrir un peu... Ça veut dire, ça y est, il y a des personnes qui ne sont pas bien, qui ne sont pas heureux dans la vie, et aussi, des fois, ils s'entourent de personnes qui sont pires qu'eux, en fait, qui sont encore plus dans leur mal, dans du mal-être, encore plus dans la blessure, encore plus, et en fait, ça permet d'avoir une situation, un rôle sur... Mais je parle vraiment de liens, de gens par rapport à leur famille, par rapport à leurs amis, vous voyez, je ne parle pas de professionnels du tout. Je parle de gens qui, au quotidien, s'entourent de personnes qui sont plus blessées qu'elles, plus en souffrance qu'elles, et que, du coup, ça leur donne aussi, par rapport à leur souffrance personnelle, je parle donc d'une personne qui est en souffrance, je ne parle pas d'une personne qui n'est pas en souffrance, je parle d'une personne qui est en souffrance, des fois, elle va s'occuper aussi des problèmes des autres, parce que ça peut atténuer sa propre souffrance. Ça s'entoure de personnes qui sont pires dans leurs émotions qu'elles, et du coup, ça lui donne un peu de pouvoir. Et il y a aussi une forme de contrôle, une forme de contrôle, de se dire, de se rassurer, de se dire qu'en fait, quand je m'entoure de personnes qui sont pires que ce que je peux être, voilà, j'ai un peu de contrôle. Et je pense à une personne qui est dans le contrôle, qui a toujours été dans le contrôle, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans ses relations, dans l'intime. Je pense à une personne qui a toujours été dans le contrôle, en fait. Et dès qu'elle perd le contrôle, elle perd pied, quoi. Et je pense à une situation où il y a une personne qui est dans les vertus, vous voyez, qui est dans les sept vertus, qui est plutôt dans les sept cieux, dans les sept couleurs, et qui est un soir, un jour, a pété les plombs, et qui a renvoyé, parce que dans une soirée ou dans une soirée où il y avait du monde ou pas de monde, mais qui a renvoyé à cette personne tout ce qu'elle dégageait. Et vous savez, il y a des personnes qui sont dans l'humiliation en permanence, c'est-à-dire, quand on a des fois la blessure de l'humiliation, en fait, par exemple, on est très moqueur, en fait. Vous voyez, il y a des gens qui sont très moqueurs, quand ils sont blessés, ils se moquent des gens. Alors, des fois, ils sont gros eux-mêmes, ils ont, par exemple, du surpoids, mais ils vont se moquer des gens qui ont du surpoids. Ils vont se moquer, ou alors, ils vont se moquer d'autres personnes qui n'ont pas de surpoids, mais ils vont se moquer des lunettes d'une personne, d'une coupe d'une personne, de l'âge d'une personne, ou d'une situation. Ils vont se servir de cette situation pour casser une personne. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement comme ça, mais souvent, ce sont des gens qui sont en souffrance, qui sont extrêmement blessés. Et je pense à une personne, et je pense que, si ça vous parle, cette situation, c'est que vous êtes dans les vertus, vous êtes multicolores, vous êtes dans la patience, dans la sagesse, dans l'amour inconditionnel, dans le partage. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont pu dire aussi leurs quatre vérités à une personne, ou exploser dans une soirée, parce que, pour ne pas faire de la peine, des fois, à des gens que l'on aime, on renie. Et donc, ça, c'est à travailler parce qu'il faut l'affirmer, il faut savoir se positionner, il faut savoir se servir, il faut savoir recadrer, il faut savoir partir aussi de ces situations-là qui ne vous avancent à rien, puisque, finalement, elles vous mettent en colère, elles vous mettent en humiliation, elles vous font ressortir des choses dans lesquelles vous n'étiez plus, vous n'êtes pas, vous voyez. Et donc, je pense à une personne aussi qui a reçu à plusieurs reprises la possibilité de faire la paix, et je pense que, si ça vous concerne, c'est vous qui avez proposé de faire la paix à plusieurs reprises à cette personne, et systématiquement, cette personne vous a répondu par une colère, par la colère, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous n'ayez plus envie de parler avec cette personne, puisque, et cette personne, voilà, parce que si vous avez proposé à plusieurs fois de faire la paix, et quand je parle de paix, ça veut dire peut-être vous voir professionnellement, vous voir amicalement, et je ne parle pas forcément de relation de couple, là, c'est-à-dire que peut-être à un moment donné, vous êtes, vous êtes, vous êtes dit, bon, mais cette personne n'aime pas, elle ne veut pas être en couple avec moi, mais on pourrait rester en contact, ici et là. Et je pense qu'à un moment donné, cette personne, lors de vos derniers échanges, vous n'avez pas alimenté, vous n'êtes pas revenu, je pense qu'il y a une des deux personnes qui revenait systématiquement, pour refaire la paix, pour reparler, ici et là, et cette personne, systématiquement, vous envoyez bouler. Et là, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont plus dans ça, et je pense que cette personne est en train de vivre, je pense à une personne qui est en train de vivre, donc voilà, il y a dans la phrase, pour revenir à la coccinelle, dans le film, il dit, la coccinelle, elle a le pouvoir de récupérer les sept points, ce sont les sept affections ou la malchance, en fait. Donc, elle enlève la malchance pour apporter le bonheur et la chance, en fait. Et j'ai trouvé ça, cette façon de voir les choses intéressantes, donc ça, j'ai cherché, parce que c'était la personne qui disait était d'origine japonaise, donc j'ai cherché, j'ai cherché un peu la signification de la coccinelle au Japon, je n'ai pas trouvé spécifiquement, à tel point que j'ai revu le passage du film où il parle de cette affliction. Et donc, je pense que vous, vous n'êtes pas dans la moquerie, ah, téléphone, vous, vous n'êtes pas dans la moquerie, vous, vous n'êtes pas dans la colère au quotidien, vous, vous n'êtes pas dans l'apitoiement, vous, vous n'êtes pas dans tout ça, et qu'à un moment donné, vous avez enlevé tout ça de cette personne, mais vous l'êtes enlevé, parce que cette personne, elle vous mettait dans cette relation, en fait, elle vous mettait dans le même schéma, dans le contrôle, et je pense que cette personne, elle prenait du plaisir à vous frustrer, elle prenait plaisir à vous contrôler, elle prenait plaisir à, vous voyez, à vous mettre en colère aussi, parce que d'une certaine manière, c'était un moyen de se rassurer et de se nourrir. donc voilà, on part sur ça et je pense à une personne qui est extrêmement en colère aujourd'hui, je ne parle pas de vous, je pense que, parce que vous, vous êtes détaché de tout ça, vous êtes libre en fait, et que vous n'avez pas à culpabiliser, alors je parle à des personnes qui ont beaucoup culpabilisé, parce qu'ils ont envoyé bouler des gens, qui leur ont mis face à leurs responsabilités et qu'en fait, c'était le seul but de les faire grandir. donc ne culpabilisez pas, si vous avez mis des vétos, si vous avez mis des holas, si vous avez dit, même des, voilà, une insulte à une personne, parce qu'en fait, vous n'avez jamais été comme ça et que cette personne, elle a tout fait en fait, pour que vous l'insultiez ou que vous mettez un stop et un hola. Et cette personne, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle est extrêmement en colère parce qu'elle se rend compte que dans sa vie, que de tous, de son entourage en fait, de tous les abus qu'il y a, des abus notamment liés à l'argent, je pense qu'il y a une personne qui se dit, mais je me fais, qui se fait trahir par rapport à l'argent et qui n'a pas, qui se dit qu'en fait, les gens en fait, qui les entourent ne sont pas du tout en lien avec des valeurs, des valeurs de la terre. Et je pense à une personne aussi qui du coup est extrêmement triste parce que finalement, vous ne revenez, si vous ne revenez pas vers cette personne, vous ne refaites pas le même jeu. Et du coup, je pense que cette personne, elle se sent seule et cette personne aussi, par rapport à cette personne, cette situation. Et la seule chose qu'elle peut faire cette personne et la seule chose qu'elle doit faire cette personne, c'est de revenir vous voir connecté à son cœur et de vous dire en fait tout l'amour qu'elle vous porte en fait et de reconnaître que finalement, elle était dans tout ça en fait, dans l'affliction en fait, mais dans le mauvais côté de l'affliction, dans la victimisation de son univers et de son entourage et qu'elle-même, elle a contribué à tout ça et donc de sa propre dualité en fait. Donc, si cette personne, je pense à une personne qui a envie de vous recontacter mais qui a terriblement peur de votre réaction parce qu'elle ne sait pas si vous êtes, peut-être que vous n'êtes plus libre, peut-être que vous avez refait votre vie et peut-être qu'elle a peur que vous l'envoyez bouler tout simplement. Mais je pense que vous ne le feriez pas mais parce que ça ne sert à rien et donc voilà, on va attaquer le tirage sur ces énergies-là et donc ce message, on va voir, je vais prendre une extension, je vais refaire un peu le même principe qu'hier pour avoir un complément d'information parce que c'est peut-être la même personne qui doit venir vous donner des nouvelles. Je me brûle les orteils avec l'encens et voilà, et j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je n'ai pas fait la quintessence des chiffres aujourd'hui là, mais si je fais, ça fait 8 et 8, 16, donc l'ego, la tour, 16 et 6, 22 et donc des choix à faire. Soit le choix de rester dans ce schéma-là en fait qui ne lui apportera jamais rien à cette personne parce que ça sera entouré de gens qui vous manipulent, qui sont en souffrance en permanence, qui sont dans l'ego, qui sont dans la moquerie, je parle des gens moqueurs, méchants, moqueurs parce qu'ils sont blessés en fait, aigris, soit elle reste dans ça, soit elle se tourne vers vous parce qu'elle reconnaît enfin que vous êtes vraiment libre, libre d'être qui vous êtes, authentique, lumineux ou lumineuse et que vous, vous êtes dans la transformation positive de la coccinelle parce que vous êtes quelqu'un qui a enlevé en fait les souffrances et les blessures des gens et vous êtes guérisseuse voilà, vous êtes une guérisseuse à un moment donné, il faut faire des choix pour grandir et donc on a pour libérer encore les enfants intérieurs donc ça revient donc cette personne avec la tour, l'ego et cette prise de conscience ben forcément la prise de conscience ça amène quoi ? une dépression ? ça amène un effondrement ? on se rend compte qu'il y a des gens avec qui finalement qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous surtout lorsqu'on se fait trahir et qu'on les a soutenus et qu'aussi et que là et quand ils vous font des crasses ben soit cette personne elle subit ses crasses soit en fait elle revoit son cadre donc elle revoit son cadre de valeur on revient au cadre de valeur d'hier je ne vais pas m'éterniser sur le 4 qui nous parle de matière et donc pour libérer les enfants antérieurs pour être vraiment elle-même ben elle doit revoir son cadre de fonctionnement tout simplement et peut-être que cette personne ça fait des années qu'elle s'est enfermée dans un fonctionnement et que ça n'a pas marché avec vous parce que je pense que vous vous incarnez cette énergie solaire du père qui à un moment donné utilise la colère donc cette personne elle est extrêmement colère mais que vous peut-être vous lui avez envoyé de la colère la colère mais il y a des saintes colères et la colère c'est pour faire comprendre aux gens en fait pour vous défendre et défendre vos valeurs alors si vous avez des belles valeurs vous n'avez qu'à vous entourer de personnes qui ont des belles valeurs vous n'avez pas à être avec des personnes qui n'en ont pas en fait qui sont dans la manquerie qui sont méchants qui sont ci qui sont là et je pense à une personne aussi qui a replongé qui a replongé cette personne je pense qu'elle a replongé depuis un petit moment dans ses addictions je pense à une personne justement d'où la tour dans ses addictions de votre séparation l'a amené à être pire que ce qu'elle était avant vous et je pense que ça a amené en fait des situations de vie catastrophiques amicales familiales et que cette personne elle est en colère en permanence avec tout le monde en ce moment elle clashe tout le monde en fait cette personne elle clashe sa famille elle clashe ses amis elle clashe son boulot elle clashe tout le monde parce qu'elle se fait avoir mais elle a sa part de responsabilité et donc du coup on l'a mis au défi de se réunifier et au défi d'aller vers un nouveau départ beaucoup plus juste mais d'abord vis-à-vis d'elle-même et beaucoup plus juste vis-à-vis de vous-même parce que si cette personne elle vient vous donner des communications si elle doit vous écrire elle va peut-être encore essayer de voir si elle ne vous met pas en colère et je pense que là à un moment donné vous êtes à un stade d'ailleurs je vous l'invite à l'être à ne pas répondre parce que si on vous envoie un message qui est colérique qui est méchant ne répondez pas à ce message ben voilà vous ne faites pas le jeu de cette situation c'est de la provocation donc ne répondez à rien et je pense que cette personne au bout d'un moment elle va comprendre que vous n'êtes pas là pour essuyer ces problèmes et donc du coup que vous allez de l'avant voilà l'énergie un peu dans laquelle je me situe et de ce que je ressens et donc je vais prendre parce que j'avais envie de prendre un message de l'oracle de la sagesse du dragon pour revenir à l'énergie l'énergie du dragon du film de la dragon en fait pour revenir à l'énergie de la dragon et pour compléter le propos le destin vous voyez ce dragon multicolore c'est un peu la dragone parce que les 7 couleurs de l'arc-en-cien vous êtes ce dragon multicolore vous êtes en ré vous vous avez des si des personnes qui ont décidé d'être en réussite et d'exploiter leur potentiel divin leur énergie divine l'énergie de leur ADN qui fait qu'il faut qui fait que vous pouvez avoir plusieurs centres d'intérêt plusieurs avoir une façon de vivre la vie de manière atypique libre authentique avec vous même vous avez fait un travail sur vous même vous utilisez les 7 forces les 7 chakras la coccinelle d'ailleurs est associée avec le rouge au chakra racine donc ça veut dire que vous êtes à l'aise avec vos origines quelles que soient les origines votre famille votre boulot vos anciens couples votre situation actuelle vous êtes dans la libération et cette personne peut-être elle est en train de se dire qu'elle ne vous a pas rencontré par hasard c'était destiné à la reconnecter à son énergie de dragon multicolore alors le dragon multicolore quand on fait la somme et le mélange de cette couleur on a du blanc et on retrouve la dragone dont certains parlent dans le code Sophia on parle de l'énergie de la dragone et puis dans d'autres histoires on parle de l'énergie de la dragone qui était là à l'origine des temps ce sont des symboles et la dragone elle est féminine donc je pense que vous vous êtes ce dragon ou cette dragone féminin connecté à son féminin sacré et multicolore ou alors on vous invite à être dans ça et cette personne elle vous a croisé vous étiez ce dragon arc-en-ciel donc du coup vous l'avez centré parce qu'en fait parce qu'en fait dans la vie lorsqu'on est un dragon arc-en-ciel on ne s'associe pas à de la bassesse on n'est pas dans la moquerine on n'est pas dans la colère on n'est pas dans ci on n'est pas dans là on n'est qu'amour on est générosité on est généraux en argent on est généraux en tendresse on se met à la place de l'autre et je pense à des personnes qui n'ont fait que ça en fait dans cette relation qui se sont toujours mis à la place de l'autre quitte à lui dire ses quatre vérités parce que je le dis quand on aime quelqu'un on lui dit ses quatre vérités donc on a l'énergie du dragon multicolore qui est merveilleux et derrière vous voyez on a la dragone on a la dragone la reine des dragones dans ce tarot elle s'appelle dans ce tarot elle s'appelle elle a un triple coeur je pense que vous vous êtes connecté au coeur de votre âme au coeur de votre corps et au coeur de votre esprit et vous êtes aligné coeur, corps et âme on retrouve l'énergie christique d'ailleurs la trinité cette belle trinité coeur, corps et âme et du féminin sacré et que vous êtes un cadeau on revient au cadeau et cette personne la seule chose qu'elle ne peut faire et qu'elle doit faire c'est revenir vers vous en vous faisant un cadeau et le cadeau de reconnaître que vous êtes que ce que vous même si vous lui avez fait vivre même si vous avez utilisé l'énergie de la colère ou de l'humiliation ou de la trahison ou de ci de là ce sont des forces parce que ce qui est intéressant dans le message c'est de dire on a une coccinelle mais elle a deux significations il y a le loup blanc il y a le loup noir il y a la coccinelle où on voit les sept couleurs et les sept vertus et il y a les sept péchés les sept afflictions donc à un moment donné dans la vie c'est pas parce que vous êtes un ange que vous n'avez pas des parties des démons que vous pouvez vous servir parce que ça peut être une arme une défense voilà et donc je pense que le cadeau le cadeau c'est d'être comme vous êtes et de ne plus aussi vous entourer de personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie qui sont dans la moquerie qui sont dans la colère et que vous ne plus être dans la patience de ne plus être tout le temps de se dire oui mais cette personne elle a souffert elle a vécu ça non il faut arrêter de fonctionner comme ça dans vos prochaines relations choisissez une personne qui est un dragon ou une dragonne multicolore qui est en paix et si cette personne elle revient qu'elle soit qu'elle soit réconciliée avec son énergie de dragon donc c'est pour ça que je pense à une personne qui est en train de clasher tout le monde parce qu'en fait et qu'elle revienne vers vous parce qu'elle pourrait revenir dans la colère pour vous provoquer ne répondez pas à cette colère parce qu'au bout d'un moment cette personne elle va comprendre que ça ne marche plus ça ne marche pas et d'ailleurs elle se dit je suis passé à côté de cette dragone ou de ce dragon et donc elle ne pourra que revenir en étant en paix voilà donc si elle doit revenir c'est en paix et certaines personnes reviendront dans cet état d'esprit parce que vous aurez mis et ils auront eu des compréhensions de leur vie mais vous aurez mis dans leur coeur une compréhension et des fois ça passe par pour leur faire sortir du jour de la marmotte parce que s'enfermer dans le jour de la marmotte toute sa vie en étant victime de soi-même ben voilà ce n'est pas une vie donc au bout d'un moment cette personne doit être dans la répétition et à mon avis elle a eu d'autres relations d'autres couples d'autres ci d'autres là et finalement elle se retrouve toujours dans le même scénario trahi victime d'elle-même parce qu'elle s'entoure de personnes et donc des fois au bout d'un moment on s'éloigne de certains amis on s'éloigne de ces membres de sa famille et surtout je pense que cette personne elle a quand même des amis à qui elle ne parle plus qui sont des bonnes personnes parce qu'ils lui ont dit la vérité voilà vous ne m'aimez pas parce que vous me dites la vérité c'est complètement stupide je pense quand même qu'il y a des membres de sa famille qui lui ont dit des vérités pour son bien-être et je pense que vous lui l'avez vous l'avez fait la même chose alors je vais prendre le tarot de j'ai envie de rester avec ce traco multicolore justement voilà de la roue c'est chic donc on a regardez hier il y avait le pendu il est de nouveau là le pendu et pourtant je n'ai pas fait exprès et il y a la libération avec le verso guidé par les étoiles guidé par l'univers vers une personne et vers le donner et le recevoir donc on va regarder ce qu'elle ressent cette personne plus tard elle a sauté le chariot il y a une personne qui fait la lumière sous sa part d'ombre et sur sa part de lumière et qui retrouve de l'équilibre donc il est en train de cheminer vers un équilibre 7 et 8 qu'il soit un équilibre familial donc ça veut dire que les personnes qu'elle a clashées qu'elle aime au bout d'un moment elle va leur demander pardon voilà les personnes qui méritent d'être clashées définitivement et qu'elle a nourri en fait elle va définitivement leur dire au revoir parce qu'elle ne lui apporte rien cette personne et puis il y a l'idée de réussite il y a l'idée de réussite aussi se tourner vers la réussite professionnelle croire en elle voilà croire en elle et oh la 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 donc on a voilà voilà je vais les prendre je vais les prendre parce qu'elles ont sauté il y a la blessure en dos de Dex c'est à dire cette personne vous l'avez clashée mais vous n'avez pas rediscuté c'est une personne avec qui vous n'avez pas rediscuté vous ne lui avez pas expliqué vous n'avez pas eu la conversation je parle d'une personne avec qui vous n'avez pas eu encore la conversation il y a des vérités à trancher cette personne elle se pose en méditation et je pense que la méditation pour se reconnecter aux chouettes d'un couple de chouettes à des vérités pour se reconnecter à vous évidemment et à l'intervention d'elle-même elle a des vérités l'épée à trancher donc elle a à trancher des personnes qu'elle s'entoure depuis des années qui peuvent être des amis toxiques qui sont moqueurs donc violents agressifs qui sont vénales en fait des amis vénaux des sept péchés capitaux qui sont dans la luxure qui sont dans la drogue qui sont dans les plaisirs éphémères qui sont dans la tromperie qui sont infidèles et elle nourrit ces gens là elle leur pardonne tout à ces gens là alors à vous elle ne vous a rien pardonné mais à ces gens là elle a tout pardonné en fait vous comprenez et à ceux qui sont bons qui sont dans la vertu elle les a envoyés péter vous oubliez donc cette personne à mon avis elle se retrouve seule là aujourd'hui voilà les rats ont quitté le navire quand elle a eu des problèmes et du coup elle est en train de sortir l'épée pour aussi quoi sa vérité sur ses addictions sur ses comportements sur ses pensées sur ses liens toxiques sur tout ça pour revenir et je pense qu'elle a tout essayé cette personne pour se stabiliser mais en fait la méditation des techniques de visualisation et de méditation et de respiration lui permettent en introspection de se mettre au défi de repartir sur les passions sur les langages repartir à zéro on va dire sur les amis sur le boulot sur la famille et c'est là et donc sur ses relations sentimentales donc elle repart à zéro elle se met au défi de se transformer puisqu'on parle quand même de la coccinelle elle est là la coccinelle la coccinelle elle nous invite à nous transformer quand même à nous transformer mais attendre vers la grâce et vers la alors la grâce ça veut pas dire qu'on est un ange qu'on ne boit plus jamais de verre d'alcool de sa vie ou qu'on ne pue plus jamais de cigarette ou que si ou que là la grâce c'est être bien à l'intérieur de soi-même et on a un feu le bâton l'as de feu on a le désir le désir pour qui de s'unir 22 plus 1 ça nous fait 22 plus 1 et ça nous fait 23 ça nous fait le pape ça nous fait l'union ça nous fait aussi l'idée de communiquer parce que le pape c'est quelqu'un qui a envie de son coeur a envie et son âme je rappelle que le coeur est le centre de l'âme a envie d'exprimer et a de la passion il a exprimé quelque chose passionné et la seule chose je pense qu'il y a des personnes qui auront qui ne supporteront pas même si vous leur mettez un râteau ils viendront vous dire qu'ils vous aiment ils viendront vous dire en fait parce que c'est que justice par rapport à ce qu'ils ont vécu par rapport à leur révélation et leur illumination donc il y a une flamme donc voilà voilà et pour aussi parler de la blessure qu'il y a eu entre vous voyez il y a eu de la blessure mais cette blessure elle permet de quoi de redéfinir le cadre et de tendre vers la réalisation de quelque chose d'un souhait de famille et bien des fois pour arriver à là il faut clasher il faut se servir des énergies et voilà un nouveau départ parce que cette personne elle est toute seule avec ses addictions et c'est pour ça que je dis que cette personne elle a plongé à fond dans ses addictions quand je dis addiction c'est drogue alcool et si elle a et elle a maintenant quand même malgré tout son coeur il est plein d'amour pour vous donc en fait elle a envie de quoi maintenant c'est fini elle veut passer je suis seule dans ma bulle de malheur et de ci et de là vis-à-vis d'un couple qui était destiné et qui était un couple de dragon et de dragonnes symboliquement parlant destiné à être une réussite destiné à être une réussite avec la carte du soleil et cette personne a fait les choix les mauvais choix et elle a plongé dans ses addictions et alors peut-être qu'au bout de ses addictions il y a une prise de conscience il y a la tour il y a un burn out il y a une overdose il y a un rejet il y a on finit à l'hôpital il y a des douleurs au dos il y a des douleurs de partout il y a des douleurs il y a des douleurs et ça permet de renaître et de renaître sa coupe d'amour et d'être finalement de se dire la flamme elle est là de se dire c'est cette personne c'est cette personne qui m'a permis de prendre conscience de tout ça voilà donc il fallait certainement passer par la dispute la discorde qui amène la discorde qui amène souvent et parfois surtout vous avez des réconciliation vis-à-vis de vous-même et donc vous pouvez rencontrer une autre personne avec qui il n'y aura pas de discord parce que vous vous direz vous direz je tire la leçon je ne choisis plus ce type de gens dans ma vie voilà pourquoi en plus ils vous envoient bouler ils vous traitent comme de la merde comme si vous étiez un taré alors que vous êtes une personne un ange vous comprenez voilà c'est à ce que si vous êtes hypnothérapeute ou infirmière et que vous passez votre vie à vous occuper des autres et que vous êtes dans la générosité et parce que dans une soirée vous avez pété un plomb ou à un moment donné vous n'en recevez rien vous avez même flirté avec quelqu'un d'autre parce que en fait votre compagnon ne vous donnait rien que de la merde et que des ennuis et que de la violence verbale et des rabrouments vous avez le droit ne culpabilisez pas vous avez bien fait de vous barrer et donc pareil voilà pareil dans une relation naissante où très rapidement vous avez vu et vous avez explosé vous avez dit vos 4 vérités vous avez un comportement qui vous a paru peut-être surnaturel et irrationnel mais je tiens à dire que la logique des fois elle est irrationnelle en fait la logique tout va ensemble on peut être logique et irrationnel et se dire ben finalement cette situation me permet de me sauver me permet d'aller vers l'avant me permet de m'aimer et si cette personne elle ne m'aime pas elle baisse son problème voilà tant pis pour elle qu'elle reste dans sa dans comme on dit dans son monde dans son monde de mal-être elle a eu une chance unique de rencontrer une personne comme vous voilà et soit elle le réalise soit elle ne le réalise pas alors elle peut être aidée aussi pour le réaliser mais ça serait bien qu'elle le comprenne par elle-même et qu'elle vienne vous dire pardon au-delà de la dispute qui n'était qu'un catalyseur d'une situation qui n'était pas bonne mais voilà allez c'est celle-là qui est tombée bim donc elle a envie de venir communiquer ça c'est le 3 de coupe elle a envie de célébrer il y a une renaissance elle a envie de célébrer elle a envie de communiquer elle a envie d'une coupe la carte du 3 de coupe c'est souvent les sorties et si elle a et d'être avec des personnes saines des nouvelles personnes c'est pas les anciennes personnes c'est d'avoir de nouvelles personnes autour d'elle de revoir les bonnes personnes de la famille de revoir les bons amis de revoir les bonnes associations professionnelles qui ne vous prennent pas votre pognon et votre énergie et de revoir dans les relations sentimentales c'est une invitation aussi de revoir une invitation pour célébrer quelque chose célébrer peut-être la naissance de cet amour de cette guérison et vous dire finalement c'est grâce à cela que j'ai pu guérir mon mental et de reprendre mes esprits et de me rendre compte que j'étais une victime de moi-même voilà il y a l'idée dans cet esprit dans cette carte cette personne elle veut vous écrire elle pense à vous écrire elle pense à vous dire qu'elle vous aime voilà c'est tout elle veut venir et elle a encore le valet de feu et elle veut venir rapidement donc c'est parler d'amour c'est parler de projet parce que vous n'êtes parce qu'elle est nostalgique elle est nostalgique qu'il y a eu une séparation voilà elle a envie à cause d'une dispute et à cause d'une dispute pas avec n'importe quelle personne avec une dispute qui est super généreuse donc si elle se met en dispute avec une personne qui lui donne rien c'est logique mais si elle se met en dispute avec une personne qui est super généreuse c'est qu'elle est à un conflit mental elle est dans le conflit mental voilà avec elle-même et donc résultat quand on est dans le conflit mental on laisse partir des personnes qui sont des merveilles et donc finalement on va vite la seule chose qu'elle a à faire cette personne c'est revenir très rapidement vous dire tout ça sinon elle passera à côté et elle regrettera toute sa vie alors après peut-être qu'elle aura l'occasion de re-rencontrer une autre personne mais il lui faudra du temps parce que des cadeaux on n'en reçoit pas toutes les semaines et toutes les années parce que finalement on se rend compte quand on a un peu d'expérience dans les relations de couple quand en fait on ne rencontre pas souvent des rayons de soleil dans sa vie des perles peut-être une et alors peut-être deux éventuellement deux ou trois maximum et sur 80 ans parce que je ne pense pas que ce soit toutes les semaines donc respectez-vous vous êtes une perle et donc dans vos futures associations si cette personne ne revient pas vous ne choisissez pas les gens qui n'en sont pas une donc voilà donc cette personne vous voyez l'avarice cette personne en plus elle n'a pas du tout été généreuse elle a été vraiment sur son pognon sur son argent vous lui avez fait des cadeaux elle a dit ah non je ne veux pas recevoir des cadeaux parce qu'en fait je suis compliqué en fait quand on m'a fait un cadeau je boude des gens en fait quand on leur fait un cadeau ils sont content comme quand ils avaient 8 ans on leur fait un cadeau et puis ils ne sont pas contents du cadeau vous voyez cette personne elle a été dans l'avarice vous lui avez donné de l'argent vous lui avez donné des soins vous lui avez donné de l'amour vous vous êtes mis à sa place et en fait elle ne vous a rien donné cette personne elle s'est restée crampée voilà donc il y a cette idée que l'univers elle lui met face à ça parce qu'en fait si elle a été comme ça avec vous forcément l'univers fait que d'autres personnes sont comme ça avec elle c'est logique on n'attire que ce qu'on mérite c'est la loi de l'attraction on est avare on se met avec des gens qui sont avares alors voilà si vous êtes généreuse ou généreux vous vous aurez attiré des gens généreux et ne mettez-vous maintenant mettez-vous à présent qu'avec des gens qui sont dans le donner et le recevoir en équilibre voilà et on retrouve la première carte d'hier donc je pense qu'il y a une personne qui est un peu dans cet état d'esprit ça peut être connecté au message d'hier voilà ce qu'elle vit un peu cette personne l'univers l'a mis en face avec des gens 43 et 4 ça nous fait 7 et 11 lui a mis face à sa propre trahison parce que c'est elle qui a été comme ça je ne pense pas que ce soit vous alors ce qu'elle ressent donc ce qu'elle fait en fait on va dire c'était ce qu'elle fait c'est qu'elle ressent pour vous je vais prendre le tarot des anges pour changer je vais faire des variations sur les oracles et il y a l'idée de la nouvelle il y a l'idée d'une nouvelle qui arrive c'est assez rapide je pense c'est ça voilà c'est maximum dans le mois c'est pas dans 3 mois les gens disent ah je ne sais pas les trucs non mais là au moment où on fait un tirage ce n'est pas pour parler dans 10 ans oui alors la personne qui verra le tirage dans 10 ans dans la vidéo ça sera pour dans le mois ça ne sera pas pour dans 10 ans et il faut que cette situation lui évoque quelque chose et là elle est terriblement en colère cette personne parce que si on a été on a abusé et puis ça peut se dire mais plus tard quand j'étais avec vous ou l'autre il n'était pas comme ça lui il était hyper généreux sur l'argent il s'en foutait de l'argent voilà alors qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette personne cette personne 8 d'air vous avez l'impression illusoire d'être piégé vous manquez de confiance quand vos moyens peur d'agir cette personne elle a peur d'agir elle a peur de se prendre une veste elle a envie d'aller vers la lumière et d'autant vers vous ce qui aurait même la meilleure chose à faire c'était ça serait de faire ça et elle a peur de se prendre une veste parce qu'elle croit qu'en fait vous allez la repousser mais si vous êtes un rayon de soleil et vous êtes arc-en-ciel vous ne repoussez pas les gens vous leur dites de venir et vous parlez maintenant il faut qu'ils soient dans la bonne énergie donc cette personne elle a encore des peurs elle a la peur et c'est ses peurs qui l'ont fait mal agir son ego parce que 8 et 8 ça fait 16 donc elle a l'explosion donc elle a peur d'agir elle a peur encore de ce lien 8 et 8 de ce lien éternel mais s'il est éternel le lien on pardonne donc on pardonne les gens c'est pas grave qu'il se soit passé dans la vie quand on aime quelqu'un on lui pardonne on reste pas dans la colère donc qu'est-ce qu'elle ressent allez la tombe alors elle ressent qu'est-ce qu'elle ressent pour que vous êtes quelqu'un de généreux de professionnel de responsable de pragmatique que vous êtes en réussite que vous abordez la vie avec confiance et que les occasions qui s'offrent à vous vous les transformez en or le toucher de mitas que tout ce qu'elle prend elle prend conscience que tout ce que vous touchez vous dans la vie 8 et 9 plus 9 que vous êtes quelqu'un d'autonome d'indépendante et que vous arrivez vous êtes voilà vous arrivez toujours à transformer les situations négatives en positives et que vous avancez voilà et que vous êtes heureux donc vous êtes quelqu'un d'ancré vous avez de la valeur sur les vous savez avoir des plaisirs le roi de terre il a des plaisirs de la terre il peut boire il peut faire la fête une reine de terre c'est pareil ils peuvent danser ici et là mais ils sont ancrés ils ont un juste milieu ils ne savent pas partir dans tous les excès ce n'est pas des épicuriens ou des hédonistes ou des tantriques qui vont faire des partouzes toutes les semaines vous n'êtes pas ça je le dis un peu abrutement mais parce qu'on est dans une époque où les gens il faudrait qu'ils vivent des partouzes des massages tantriques qui n'en sont pas parce que dans le tantrisme qui nous parle de massages tantriques en fait on a détourné le message je vais vous montrer un livre sur le tantrisme je vous invite à le lire voilà je vous invite à lire ce livre sur le tantra si vous vous intéressez au tantrisme je vous invite à lire ce livre sur le tantra de la connaissance suprême vous me direz et là ça nous parle des trois textes fondamentaux parce qu'il y a trois textes fondamentaux sur le tantrisme il n'y en a aucun qui nous parle de massages tantriques voilà ou d'hédonisme des années 60 avec des esprits tordus voilà déjà à l'époque dans les années 60 il y avait des gens vertus donc le 7 d'air alors je vais les prendre dans l'ordre elle doit revoir ses plans les tenants et les aboutissants de cette affaire lui échappent ce n'est pas encore le bon moment mais elle doit faire des choix 7 et 15 il est temps de faire des choix et donc je pense que cette personne 7 et 15, 22 de se mettre au défi de revoir justement ses plans parce que je pense que cette personne elle a fait des choix et elle a souri elle s'est dit oui c'est moi qui raison oui elle s'est moqué en fait de vous cette personne elle a jubilé en fait de votre séparation parce que vous êtes revenu vers elle et elle a jubilé de tout ça et en fait ses plans étaient foireux et en fait au jour d'aujourd'hui cette personne elle est au fond du trou parce qu'il n'y a rien qui fonctionne dans sa vie il n'y a rien qui a changé elle est pire qu'avant elle est plus droguée qu'avant plus 6 qu'avant plus dans des relations sentimentales pourri plus dans des relations amicales qui n'en valent rien et en fait elle est en train de son coeur lui dit de faire le choix du 10 d'eau une vie de famille heureuse et enrichissante une vie de besoins affectifs et matériels comblés des relations dignes de confiance voilà et vous vous êtes ça 10 et 1, 11 11 et 22 33 vous vous êtes équilibré vous êtes dans l'unicité et vous êtes amour on vous demande de tendre vers ça donc il faut se remettre en question pour le lire on a un 5 d'eau les choses ne se passent pas comme prévu et oui ça rejoint elle doit revoir ses plans parce que ça se casse la gueule à tous les niveaux et en fait elle doit revoir les plans les choses ne se passent pas comme prévu incapacité à avoir le côté positif des choses ça peut en tir à propos ça peut en tir à propos de broutilles oui parce qu'en fait il y a des gens en fait ils font une soirée de 4 heures on dirait que c'est 40 ans de vie donc ils vous crucifient il y a des gens qui vous crucifient sur place pour une broutille ce sont des broutilles ce n'est pas le révélateur de ce que vous êtes ils vont vous dire pour une soirée de 4 heures vous avez déraillé dit des vérités a eu un comportement déplacé voire eu une insulte parce que ça peut arriver dans une vie mais c'est une broutille ce n'est pas le reflet de ce que vous êtes depuis votre naissance si vous êtes un arc-en-ciel ou une perle il se peut que la perle elle se fâche vous comprenez et donc les gens ne supportent pas quand les perles se fâchent ah voilà donc du coup elle les choses ne se passent pas comme prévu parce qu'en fait peut-être dans les communications cette personne elle pensait que vous alliez la rappeler encore est-ce que vous avez toujours fait ça cette personne 5 et 3, 8 5 et 3, 8 plus 11 19 elle fait la lumière que elle pensait se retrouver avec vous elle pensait que vous alliez lui écrire et elle a peut-être terriblement besoin que vous fassiez le premier pas aujourd'hui pour vous dire oui j'ai envie de te voir nanana pour parler voilà mais en fait c'est à elle de faire les choses donc elle est incapable encore quand même aujourd'hui de se dire c'est-à-dire l'analyse de tout ça en fait il faut quand même avoir un peu de maturité donc elle n'est qu'au début de ça en fait elle n'est qu'au début de ça personne et donc elle doit donc en fait l'idée de la rencontre parce qu'il y a quand même envie de la rencontre et de se donner des nouvelles l'idée de la rencontre c'est pour se parler des broutilles il y a quand même deux coupes il y a deux coupes là il y a trois coupes à l'envers et finalement on se débarrasse de ces coupes pour en garder que le beau vous comprenez il y a quand même un message d'union de réunion et d'union alors le chevalier d'eau on le retrouve je ne peux pas mieux faire le chevalier d'eau sur le cavalier d'eau donc émotion romantique vous êtes quelqu'un d'émotive de romantique d'enthousiasme de contemplative tomber amoureuse ou faire une demande en mariage nécessiter de bien pondérer ses émotions une invitation à un événement social donc cette personne elle a envie de vous inviter il y a beaucoup d'amour dans ce tirage finalement une fois qu'on balaye ces problèmes de corps d'addiction de trucs on se libère de ça on rentre dans l'amour et on rentre dans la guérison et donc de l'avarice on passe au cadeau tout va ensemble tout est lié cette d'eau une décision complexe nécessité d'effectuer des recherches on lui dit elle doit cette personne elle a envie d'arrêter de procrastiner par rapport à l'argent par rapport à sa carrière par rapport à ci par rapport à tout ça cette personne elle doit agir elle doit prendre une décision complexe par rapport à ses investissements ses biens matériels 7 et 4 11 et 7 18 ça l'angoisse mais elle se dirige vers quelque chose qui s'améliore une solution difficile finalement une décision complexe et là on a une décision difficile connaît son dénouement partez en voyage donc cette personne va peut-être prendre un peu de distance et de recul pour faire le point mais il est temps que cette personne se décide parce que la vie passe et qu'à un moment donné certainement qu'on vous livre d'être comme vous êtes si demain vous rencontrez ou si ce soir vous rencontrez une personne qui est multicolore comme vous n'attendez pas cette personne ça sera tant pis pour elle parce qu'il n'y a pas qu'une flamme dans la vie il y en a plein il y en a plein de marmottes alors qu'est-ce qu'elle va faire cette personne et après on arrêtera le tirage donc on a l'idée de la nouvelle on va voir si l'histoire de la nouvelle elle revient alors je vous mélange bien le jeu parce que j'aurais pu la tirer ça aurait été un peu facile on va voir si elle revient la nouvelle qu'est-ce qu'elle va faire alors qu'est-ce qu'elle va faire pour vous je vais prendre 3 cartes c'est le V alors je me pose j'aime bien les poser sur les 3 la principale c'est le V 6 et 7,13 se transformer je tiens à dire que j'ai vu leur miroir 13,13 aujourd'hui et 13,31 mais sans faire esprit les 2 fois je tournais la tête pendant que je faisais à manger pour le petit 13,13 et 13,31 6 et 7,13 plus 15,28 il y a un nouveau départ le 13 derrière qui revient 4 et 9,13 une prise de conscience une prise de conscience de ceux voilà alors la construction on s'élève ça prend du temps par rapport au général c'est au général c'est peut-être une personne qui doit au général revoir ses amitiés revoir son travail revoir ses liens de famille et remettre de l'ordre mais elle s'élève elle est en train de s'élever elle s'élève par rapport à ses plans qui ne fonctionnent pas elle a des plans et finalement ses plans s'arrêtent donc il faut qu'elle s'élève et pour cela peut-être qu'elle doit prendre de la distance par rapport à sa situation actuelle qu'est-ce qu'elle va faire pour vous cette personne elle va venir vous offrir un cadeau vous êtes un cadeau 4 et 5, 9 9 et 10 19 c'est le soleil 19 et 22 19 et 4 pour faire plus simple ça fait 23 et ça nous fait union donc elle va venir vous êtes un cadeau donc c'est une chance à saisir ou pas alors soit c'est une personne du passé soit c'est une personne que vous avez revu entre temps une nouvelle personne et qui vous a permis de travailler un peu vous vous êtes dit c'est le même schéma c'est la même répétition donc vous fonctionnez différemment totalement vous n'avez plus rien à faire en fait donc quand vous êtes dans ça les gens se réveillent deux fois plus rapidement il y a quand même l'idée encore d'un cadeau et dans la communication vous n'allez pas attendre systématiquement toute votre vie que les gens se réveillent c'est soit c'est maintenant et on vivait une histoire simple si ce n'est pas le cas vous allez de l'avant vous faites un autre rendez-vous avec une nouvelle personne et puis vous n'allez pas vous bloquez l'esprit pour une personne ça ne sert à rien il faut aller de l'avant après s'il y a une personne du passé à laquelle vous pensez un peu plus qu'une autre qu'elle se réveille si elle ne se réveille pas vous allez de l'avant pour qu'il en soit et si elle revient vous lui direz ben non écoute j'ai refait ma vie et bonne continuation voilà merci au revoir voilà c'est tout il faut être comme ça dans la vie pragmatique comme la vierge et donc voilà il y a un truc qui s'effondre c'était destiné il y a la ruine il y a la ruine dans un couple dans une association dans des liens de la famille de l'entourage des amis professionnels il y a quelque chose qui s'effondre il y a une union qui s'effondre parce que on est dans l'erreur et vous lui avez réveillé l'esprit à cette personne elle est dans l'erreur donc peut-être que cette personne elle vous remerciera vous allez refaire ma vie votre vie vous resterez amie elle vous remerciera parce qu'elle se dira c'est grâce à toi que j'ai compris que j'étais dans l'erreur dans ma relation actuelle dans mon emploi actuel donc il y a l'idée de ruine il y a quand même la destinée il y a l'équilibre mais pour cela il faut détruire quelque chose donc voilà et cette personne peut-être elle détruit des choses et des liens actuellement donc on a quand même elle se barricade elle a besoin de se barricader un peu encore cette personne on a ce qui est en train de se passer était écrit donc voilà et elle 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 décide un peu de de s'isoler mais voilà donc après vous n'avez pas à attendre que les gens se réveillent je vais quand même rajouter pour compléter qu'est-ce qu'elle va faire je vais prendre deux messages quatre quatre messages en plus qu'est-ce qu'elle va faire elle va alors là elle va et elle a du désir 7 et 8 15 de la passion pour vous plus 7 22 elle doit elle doit faire un choix 22 et 1 dans une union donc cette personne elle est possiblement en couple à l'heure actuelle voilà qu'est-ce qu'elle va faire pour vous c'est-à-dire qu'elle va venir vous voir on a quand même le rendez-vous elle a le désir de vous voir 2 et 1 3 voilà célébrer quelque chose 3 et 8 11 elle a le désir d'être avec vous parce que vous êtes vous animez sa flamme en fait voilà mais voilà il ne faudrait pas que vous l'animiez parce que elle n'arrive pas à s'animer elle il faut qu'elle s'anime elle s'anime sa flamme toute seule comme une grande cette personne voilà qu'est-ce qu'elle va faire d'autre elle va se diriger chevalier d'eau donc je vais aller prendre ses cartes pour le tirage chevalier d'eau cavalier de coupe donc ça nous fait 7 ça nous fait 9 plus 7 ça nous fait 16 à une prise de conscience que bon elle est amoureuse cette personne est amoureuse d'une personne en fait qui n'est pas peut-être son couple à l'heure actuelle ou qui n'est pas son compagnon même si ça fait pas longtemps ou qui n'est pas en fait la bonne association professionnelle si vous lui avez beaucoup de travailler ou qui ne sont pas les bons amis et que vous vous l'êtes donc après ça peut concerner plusieurs personnes aussi et voilà parce que en fait 7 les illusions cette personne elle s'est illusionnée dans des relations amicales dans des relations sentimentales dans des relations elle est dans l'illusion 4 et 3 7 on a une confirmation avec les cartes on a 34 43 quand même le 7 d'eau qui nous parle on lui dit d'arrêter de procrastiner c'est à dire de reporter les échanges si elle doit prendre une décision pour se séparer dans un couple qu'elle le fasse aujourd'hui et pas attendre 6 mois parce qu'elle a déjà la réponse c'est juste qu'elle a peur de se séparer pour des raisons matérielles elle a peur de se séparer pour des raisons matérielles et c'est pareil pour la relation si vous êtes en silence radio avec une personne où vous n'avez pas de nouvelles c'est pareil il y a une personne qui a des problèmes financiers qui a fonctionné sur l'argent sur le matériel le carré qui est pas bon donc elle doit revoir le 4 du carré 4 et 7 11 pour aller se diriger vers sa flamme 11 et 7 18 elle a l'angoisse 18 et 7 elle a l'angoisse 18 et 7 ça nous fait quand même 25 de se diriger vers un nouveau couple on finit par un 31 qui nous fait 4 on est attaqué par un 4 aussi ça nous fait de revoir son cadre pour repartir sur un nouveau départ et pour cela peut-être elle doit se réveiller et se mettre en colère mais pas contre vous contre les pertes contre elle-même premièrement parce qu'elle doit être en colère contre elle-même et contre les personnes avec qui elle a alimenté tout ça parce que ce n'est pas à cause des autres il ne faut pas qu'elle soit injuste vis-à-vis des autres voilà allez pour finir je prends juste un petit message de l'oracle des amoureux j'avais envie de le dire sur tout ça il fallait que ça sorte et donc je vais les mélanger qu'est-ce qu'elle veut vous dire aujourd'hui cette personne au moment du tirage elle a des remords et des regrets parce que si vous parce que votre situation aurait dû être différente je le sais tout ce que je t'ai fait vivre donc en fait elle vous a fait vivre tellement de choses qu'au jour d'aujourd'hui vous vous en foutez en fait de cette personne en fait vous êtes libre vous êtes libre c'est-à-dire vous n'attendez rien de cette personne parce que si cette personne elle est en couple par exemple mais qu'est-ce que vous avez à attendre d'une personne qui est toujours en couple vous n'avez rien à attendre d'une personne qui est en couple n'alimentez pas une relation triangulaire si cette personne elle est à distance de vous depuis des mois et que vous lui avez tentu la main continuez mais ne lui existe plus rien à cette personne ne lui écrivez plus à cette personne cette personne c'est sa faute si vous ne parlez plus à cette personne si elle n'a jamais voulu venir vous voir vous parler donc en fait tout ce que j'ai fait vivre si c'était à refaire je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses ben oui ben oui elle a le pouvoir de changer les choses mais qu'elle se dépêche ben voilà je suis mal entouré mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de coeur et de conscience c'est ce que je vous dis depuis le début je suis également parfois mal conseillé ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte voilà maintenant il faut qu'elle se bouge pour sortir du contexte parce que sinon pour elle ce sera toujours le jour de la marmotte le jour de la marmotte toute sa vie je pourrais mettre je pourrais mettre ce titre c'est le jour de la marmotte être en harmonie je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi tout va se régler favorablement pour nous nous allons vers le meilleur tu peux me croire elle est perdue mais si elle ressent le besoin de vous écrire et qu'elle ne le fait pas elle est lâche et elle manque de courage si elle vous écrit alors qu'elle est dans un couple ce n'est pas beau parce que vous n'allez pas alimenter ça parce que ce n'est pas clair et donc ce n'est pas beau ni pour l'un ni pour l'autre ni pour personne ce n'est pas respectueux en fait et vous ne vous respectez pas finalement et vous ne pouvez pas vous sentir bien et si cette personne elle est à distance de vous et qu'elle doit vous écrire ça arrive de le faire et que vous allez de l'avant qu'elle soit perdue ou pas ne vous perdez pas ne vous perdez pas elle ose peut-être ou pas vous dire oui mais à mon avis voilà voilà le message du jour j'espère que ça vous aura plu bien évidemment ça reste un message collectif général j'espère qu'il vous parlera et puis n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée n'hésitez pas à mettre un like à mettre un pouce à partager la vidéo et à vous abonner c'est gratuit si le tirage vous a plu et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt et je vous embrasse bien fort gros bisous